Musique Victor Vazarelli est l'un des grands inventeurs de formes au XXe siècle. Il est connu comme celui qui a fondé d'une certaine façon l'art optique et cinétique, cet art caractérisé par ses tableaux vibrants en noir et blanc. C'est également celui qui a réalisé le grand art populaire des années 1960-1970, un art qui s'est diffusé dans toutes les couches de la société. Musique L'exposition dans laquelle nous nous trouvons, qui s'intitule « Vazarelli, le partage des formes », cherche à évoquer le parcours de Vazarelli depuis les origines dans les années 1930 jusqu'à sa mort pratiquement dans les années 90, en passant par des salles qui sont à la fois chronologiques et thématiques. Nous repartons du moment de la formation de Vazarelli dans le contexte des avant-gardes hongroises à la fin des années 1920, l'arrivée à Paris en 1930, la première abstraction, dite celle de l'École de Paris dans les années 1950, l'invention de l'art optique et cinétique, l'op-art, le triomphe de ce qu'il a appelé son alphabet plastique dans ce folklore planétaire, cet art populaire qu'il a engendré à partir de lui dans les années 60-70. Ce succès s'est aussi caractérisé par l'intégration de beaucoup de ses œuvres dans l'architecture, s'est aussi montré dans le parcours de l'exposition qui se termine dans la nuit cosmique. Tout notre parcours passe du blanc au noir, chaque salle prend une teinte toujours un petit peu plus foncée pour nous faire entrer, donc à la toute fin, dans les derniers grands tableaux de Vazarelli des années 60-70 qui baignent dans un imaginaire qui est celui du cosmos et de la science-fiction. de Vazarelli des années 60-70 qui baignent dans le parcours de Vazarelli des années 60-70 qui baignent dans le parcours de Vazarelli des années 60-70. de Vazarelli des années 60-70 qui baignent dans le parcours de Vazarelli des années 60-70 qui baignent dans le parcours de Vazarelli des années 60-70. ...